salut tout le monde bon je voulais vous montrer ça j'en viens à bout non on empêche j'ai commencé à nettoyer les plombs de joint mais je vais t'expliquer après d'abord je te montre vite fait ce que j'ai nettoyé tu vois et après je t'explique à discuter avec stéphane ce qu'on va faire là dessus parce que tant qu'à faire ça va prendre du temps par contre alors comme tu peux voir tu vois j'ai nettoyé plein de vins mais tu vois il y a des traces de coups de tournevis mais vraiment partout tu vois celui là il est pas mal celui là donc tu vois exemple là j'enlève un millimètre facile il y en a vraiment partout donc ça bon l'alumine il y en a encore l'alumine il y en a un qui m'a un appareil il va se reconnaître c'est ce que tu vois là en fait c'est de la rouille d'aluminium c'est très chiant à faire partir mais moi j'ai ma technique vous direz ça plus tard donc tu vois même là il y a des coups de tournée mais ça y en a partout donc lui encore tu vois il était pas trop dur à nettoyer tu vois c'était la partie la plus simple on va dire ah attends moi je suis maniaque et quand je te dis maniaque je pèse mes mots tu vois c'est pour ça dès que je fais un moteur que je nettoie un truc tu vois je mets un papier carton emballage comme ça dessous pour tout ce qui est dépôt d'huile etc et je remets du papier tu vois comme ceci là-bas par dessus pareil quand je fais les moteurs je mets mes deux bouts de bois donc voilà tu vois tu vois j'ai commencé à le nettoyer je l'ai nettoyé si tu veux parce que je vais les repeindre donc je vais virer tous les roulements etc j'entends que la peinture arrive alors tu vois bon là ça va être chiant en fait je le pense mais léger au papier mais super fond quand je te dis super fin je pèse mes mots alors tu vois comme tu peux le voir j'ai réussi à le revoir un peu alors tu vois un deux trois quatre cinq six chiffres d'accord donc le 1 si je me rappelle bien c'est la première année oui c'est ça donc ça mais c'est pour ça je veux faire bien parce que comment t'expliquer pour certains modèles d'un m6 tu vois c'est pas compliqué mais il y en a d'autres c'est ouvert chien parce que normalement tu vois le le cinquième chiffre c'est l'année de production la machine donc là vu que c'est un 0 ça serait 2000 donc produit en 99 commercialisé en 2000 mais le 1 ça m'indique comment dire AM6 TZR tu vois par exemple ou ce que tu veux un moteur AM6 mais euro 1 tu vois donc je vérifie bien tu vois normalement c'est ça le cinquième chiffre ça donne l'année de commercial en fait de la machine donc si c'est zéro tu vois c'était commercial produit en 89 commercialisé en 2002 le cadre que j'ai mode TZR 80 si tu veux c'est 2002 donc ça veut dire que ça a été fabriqué en 2001 mais sorti en 2002 et c'est tout le temps comme ça bagnoles moto avion tout ce que tu veux donc tu vois je sais bien ils sont revenus bien j'ai envie de dire il reste que l'alumine va tricher en lui alors pour les avoir c'est pas dur mon gars j'ai pas bataillé enfin j'ai pas bataillé plus ou moins alors je te conseille de mettre des gants quand tu fais ça tu prends cette charmante petite brosse à dents tu vois alors il en faut deux alors après faut être maniaque un minimum donc tu prends une brosse à dents que tu pètes tu vois tu gardes juste ce bout là tu la gardes entière celle que tu gardes entière tu vois c'est pour te fauffiller tu vois dans les coins en gros tu vois passer là ici ici etc et ensuite avec celle là tu balances une nettoyant frein mais partout mais vraiment et le te mettre de loin tu vois tu mets de près comme ça ça projette direct ça n'est pas encore mieux et ça si tu veux moi je m'en sers tu vois pour aller vraiment tu vois gratter comme ça ici vraiment tu sais dans les gros coins ou avec le manche tu peux pas passer ça marche très bien une fois que tu as gratté partout tu as eu rebalance nettoyant frein partout et oula j'ai failli et tu vois il reste que l'alumine sur les carters donc parce que je regarde le temps en même temps pourquoi ça dure 25 minutes ça va te saouler j'ai vu ça dans les données analytiques c'est stéphane qui m'a dit tu vois et si tu veux des ouais je pense que c'est un euro 1 parce que déjà les roulements c'est des made in france je t'invite à chercher des roulements de made in france tu vas chercher un moment et les carters voilà si tu veux ils sont pas c'est pas le gris des carters de maintenant c'est vraiment alors ça aussi la douille qui est là normalement c'est la lumière pour que tu es normalement sur les carters euro 1 t'as pas de douille t'as pas de cage t'as pas de cage à aiguilles ici en fait donc tu vois je trouve ça très bizarre parce que je te demande pas que tu comprends ça ça vient comme ça t'as vu clac donc tu fais comme ça t'as vu là ça vient sur le truc là pour que tu comprennes le sens tu vois et tu vois même le tu vois ceci là l'axe des fourchettes si tu veux qui est ici sur les euros 1 il n'est pas tenu avec un boulon je vais vérifier ça je vais vérifier sur ma doc c'est atelier il ya certains euros point qui sont comme ça ce tu vois avec toi l'écrou qui tient l'axe de fourchette mais c'est sur des moteurs numéroté tu comme la mienne par exemple ce qui m'a fait tiquer c'est ça aussi parce que voilà si tu veux c'est une cale c'est une option si tu veux que minarelli sortait sur ses moteurs là tu as une vis et c'est pour faire passer si tu veux le contour mécanique si tu veux le contour mécanique il arrive là via un engrenage là tu as un autre engrenage qui se prend ici tu vois dans le petit trou là tu vois les modèles euro 2 l'ont pas ça tu vois parce que sur les modèles euro 2 c'est des compteurs digital pas mécanique et si tu as un petit engrenage comme ça là tu as le deuxième engrenage qui se prend ici et qui vient se prendre là tu vois ce que je veux dire et ça c'est une cale et comme tu peux voir elle est en super bon état donc je me tarte parce que voilà et moi aussi si tu veux moi sur la mienne c'est des carters comme ça que j'arrive pas à trouver cette partie avec toi ici tu vois et toi tout là vous allez me dire ouais mais c'est pas un truc d'origine pour démarreur parce que il ya un truc à kick et ben si parce que sur les tzdr 80 125 250 et 500 il ya tellement de compression dans le moteur que c'est des petits moteurs que ça comprime sec c'est à kick tu vois les 500 que moi quand j'avais 14 ans les 500 de temps ça démarre pas au démarreur ça se démarre à kick alors je te dis les retours de kick voilà tu vois tu peux je t'invite à chercher tu tapes 500 de tzdr tu vas voir c'est magnifique il y en a qui mettent des démarreurs genre demi ou comme ça mais moi je trouve que c'est de dénaturer la moto ça ça bon enfin bref donc du coup ce qui va se passer avec ce charmant moutais ben je vais être obligé de resurfacer tous les plans mais là ça va pas être du resurfacage ça va être du realignement de plonges c'est à dire qu'il va falloir que j'enlève un millimètre partout des deux côtés donc du coup si tu es bon en m ça fait deux millimètres en moins toi donc toi ça va être serré donc du coup là ça va être un moteur je pense entre en gros on a calculé avec stéphane il va y en avoir alors je te parle pas des pièces soit comme ça toi ou moteur ou je ne sais quoi moi ce que je te parle c'est tout ce qui est roulement ville brequin toi les bon je le ferai à mes heures perdues tu vois je le ferai en dehors des moteurs clients quoi mais il va y en avoir moins pour 500 balles facile parce que du coup vu que je vais enlever un millimètre de chaque côté tu vois il va être encore plus serré donc du coup la boîte je l'ai bien vérifié mesure machin ça ça va partir inquiète pas donc ça la boîte on va la garder parce qu'elle est neuve et en bon état en revanche vu qu'on va resserrer qui vont être serrés à la souhait les carters le barillet top perf le barillet d'origine tu vois on va le remplacer par un top perf parce que l'huile est lourde et le top perf forcément il est plus léger donc ça tournera mieux mais je pense que c'est un euro 1 vraiment parce que comment il est fait le le barillet tu vois ça m'indique vraiment que c'est un euro 1 on pense que le gars qu'il a vu de la moderniser en en mettant des des boîtes tu vois avec les rondelles à épaulement tu vois du coup tu n'as pas besoin de mettre de rondelles en plus tu vois de calage je pense qu'il a fait ça comme ça le bien bah ça tant mieux et du coup voilà je vais partir là dessus en fait donc il va y en avoir plus de 500 balles de pièces donc tout ce qui est barillet je vais le faire à 10 balles le barillet je m'en fous le kit c'est quelqu'un veut me le met en commentaire en rentrant en contact et boum tu as vu ça sera voilà 20 balles il sera à toi tu as vu je t'envoie le moteur je me prends pas avec le piston forcément ça va de soi et voilà donc donc là en premier moi ce que je vais acheter personnellement c'est tout ce qui est roulement de boîte les jouets inscrit tu vois et au fur et à mesure je vous montrerai et soit dit en passant toi pour tout ce qui est conneries on va dire esthétique moi personnellement pour ce moteur je vous invite mais vraiment alors allez-y parce que il y a maxipièces.fr alors j'ai pas de sponso je te le dis parce que moi je vais y aller je commence à commander chez eux parce que là ça part sec parce qu'en fait ils sont en train de déménager parce qu'ils sont en train de s'agrandir tu vois donc tout le stock il le brade mais quand je te dis le brade moi j'ai buggé tout à l'heure j'ai cherché les plaquettes de freins tu vois d'origine pour la tzdr normalement elles sont à 40 balles là elles sont à 2 euros donc je te prie de croire que je vais en prendre deux trois parce que l'étrier déjà ils commencent à se faire rare donc trois paires ça suffira très bien il y a ça qu'est ce que j'ai vu il y a des videsbro qui est un vocat mais trop pas cher il y a un échappement vocat passage haut normalement ça vaut 340 balles ils le vendent 220 euros donc je te dis fais toi plaisir mon avis vas-y enfin il y a des trucs que moi personnellement je vais prendre c'est pour la moto tout ce qui est freins c'est quoi que je vais prendre la protection de réservoir en plus c'est des ariettes tu vois ariettes ça vaut une blinde normalement ça les clignotants victoria tu vois parce que d'origine là dessus c'est du victoria tout ce qui est roux c'est gris mecha ce qui est parti six et victoria ou l'autre succédé avant j'ai oublié ça voilà donc toi même les jeunes normalement les rétro gris mecha ça vaut une blinde là ils vendent ça j'ai bugué tout à l'heure enfin voilà donc tu y vas va voir je te garantis je pense que tu as bugué donc voilà donc voilà voilà le baril je vais le faire à 10 balles ça je vais le nettoyer l'appareil nettoyant frein pour qu'il soit propre pour celui qui veut tu vois voilà sinon on avait la deuxième solution c'est de garder lui tu vois l'améliorer et par contre se concentrer vraiment dans tout le bas moteur mais tu sais quand je te dis vraiment c'est c'est à dire le roulement de boîte céramique roulement ici céramique avec la plaque en scélérons par dessus un vilebrequin tu vois super renforcé tu vois un truc pas piqué des hannetons comme on dit donc voilà donc je vous montrerai au fur et à mesure et puis voilà quoi tu vois pour les autres vous inquiétez pas ça j'ai jamais vu des clavettes exploser comme ça c'est la clavette d'allumage je tiens que préciser au cas où tu vas pas pouvoir remarquer d'où ça vient vraiment ça le truc là on va pas voir putain ce truc est tellement retourné je vais faire comme ça ça c'était la clavette d'allumeur alors normalement c'est des deux minutes on est d'accord mais enfin normalement le gars il s'est dit non c'est bon moi j'en mets une comme ça je m'en fous quoi tu vois elle est seulement explosée tu vois et c'est pas celle de balancer parce que celle de balancer tu vois elle est là et celle du vilebrequin elle est là mais lui s'est dit tu vois alors pas le gars qui me l'a vendu c'était sûrement le gars d'avant lui s'est dit je m'en fous moi j'en mets une comme ça donc le gars qui a remonté ce moteur moi je peux te dire clairement qu'il connaissait que d'aller c'est vraiment de la merde qui était faite tu vois remonter ça par exemple ça sert strictement à rien tu vois déjà ça devait créer des fuites de flotte parce qu'il y a du verre de gris donc qui dit verre de gris dit humidité tu vois là il y a un trou qui est relié à la sonde donc l'eau devait passer par là je trouve très heureusement qu'il était super riche moteur sinon il aurait serré d'entrée donc voilà tu vois donc tout ça tu vois a changé on va partir sur du neuf quelque chose et comme ça ouais je me suis dit avec stéphane tu vois en fait ça doit être ce moteur ça va être un peu comme la première tzdr que j'avais eu en fait je m'en étais servi pour montrer ce que je faisais tu vois c'était ma vitrine tu vois le moteur je pense que ça va être la même chose tu vois je vais vous montrer mais franchement je vais vous montrer que en mettant des des pièces tu vois de qualité tu vois alors certes tu vois je disais ça j'ai plus qui en commentaire tout à l'heure certes tu vois les les deux roulements tu vois ils valent entre 20 et 35 euros mais toi ton moteur après il risque rien tu peux lui en mettre plein la tronche jamais il cassera bon si tu règles bien ton carburant etc c'est sûr si tu as un kit 70 que tu mets un carburant genre 19 ou 21 et que tu mets un injecteur de 100 bon là ça va casser on est d'accord tu vois comme ceux ça j'en vois plein en ce moment ils ont des kits 80 ils mettent des carburant 21 et la réponse que j'ai à chaque fois c'est je veux pas consommer c'est là où tu vas consommer mon ami vu que ton carburant il est petit et que ton besoin ton moteur il a besoin d'un certain taux d'essence et d'air tu vois faut que tu augmentes en gicleurs vu que ton carburant est trop petit tu vois par rapport à ton moteur donc du coup c'est là où tu consommes ah voilà tu vois des petits trucs comme ça alors si tu mets un carburant tu vois pour un kit 80 tu mets un carburant 28 forcément tu auras le bon gicleur tu vois le bon ratio d'essence et le bon ratio d'air et c'est là où tu ne consommes pas et en plus tu marches tu vois tu vas pas consommer 10 litres au sens et pour la réponse que j'avais fait sur facebook tu vois la moto tel que moi je les régler tu vois bon gicleur machin etc toi je roule à 100 à fond avec un kit 50 et un carburant 12 tu vois je précise avec 17 et demi et je consomme trois lieux c'est ça ouais 3 et 300 carburant 17 et demi du coup j'ai gardé à peu près les mêmes gicleurs parce que le matin ici il fait froid tu vois et l'été l'été et la journée il fait super chaud et quand je dis super chaud voilà ce matin il faisait 20 degrés le matin tu vois du coup ouais je suis passé sur un gicleur de 108 ah bah je peux te dire que ça marche bon j'ai toujours tu sais je fais des réglages encore carburations tu vois ça marche et je consomme pas je te dis trop et trop sens donc tu vois avec 6 litres je fais 200 km tu vois c'est pas compliqué j'ai un réservoir de 13 litres donc je te laisse imaginer je te laisse calculer voilà et pour le après je vais finir là dessus pour le cadeau que je vais vous remettre à l'un de vous mi juin je pense ça va vous faire plaisir parce que je l'ai vu sur aucune chaîne personne n'a fait ça ce jour donc moi je vais me permettre de le faire ça plaira ça plaira on verra bien enfin je pense que ça plaira quand même parce que je m'aperçois que la plupart des gars tu vois ils ont des partenariats derrière donc tu sais ils se font plaisir tu vois il n'y a pas trop un grand intérêt pour moi je trouve pour le gars qui reçoit le machin alors que moi tu vois je vais faire ça différemment donc j'espère que ça vous plaira enfin que ça plaira à la personne qui gagnera et déjà il m'a dit alors je vous en dis pas plus parce que c'est forcément ça va se jouer entre deux personnes je pense qu'ils vont se reconnaître ben voilà je vous laisse là dessus 20 minutes c'est bon je l'attends allez tous et je vous montrerai la suite de ça allez salut